A l'instar de Loana, Serena, Cindy et fixe Diana Mundir Marine, ils se sont rapidement fait un prénom par leur seul talent, sans jamais mettre en avant leur nom de famille fut-il célèbre. Contrairement à ce que l'on pense, avoir des parents dans le métier n'offre pas que des avantages car il faut faire doublement ses preuves pour se hisser à la hauteur de son nom patronymique et prouver sa volonté de marcher sur les traces de ses aînés contre les mises en garde un peu angoissées des parents. Déjà remarqué, elle dans la valse des pingouins, pièce pour laquelle elle obtient un Molière, lui dans Secrets de famille où il tenait la dragée haute à son père, il retrouve Anouille qu'ils avaient déjà fréquentée l'un et l'autre dans Colombe et dans Léocadia pour voler avec élégance dans l'alouette qu'ils interprètent depuis hier au théâtre Montparnasse. Elle y campe une Jeanne d'Arc espiègle, tandis qu'il prête ses traits à un Charles VII un peu coureur. Avec nous ce matin dans A la Bonheur, Sarah Girodo et David Sardou. Bonjour à tous les deux. Alors là, Jeanne d'Arc est très différente de ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. Ah oui, la plupart des choses sont vraies, mais c'est vrai qu'elle est très différente parce que c'est Anouille. Sinon, il n'en aurait pas fait une pièce, mais ça n'aurait pas été intéressant. Oui, alors c'est une femme. La Jeanne d'Arc d'Anouille est une femme passionnée, éternellement rebelle. C'est au fond une figure éternelle de la liberté. Voilà. C'est ce qu'il a voulu raconter. Il a voulu raconter ça et c'est vrai avec un... Oui, elle a une personnalité très particulière. En même temps, comme on a beaucoup de personnages d'Anouille, personnages femmes, elle a une vraie dualité. En même temps, on peut croire qu'elle est tellement naïve, beaucoup de candeur au début, donc on peut avoir l'impression qu'elle est un peu bête. Et en fait, pas du tout. Elle a les pieds dans la terre, mais elle a la tête avec Dieu. Elle a une grande force. Vous vous retrouvez en elle ? Ah oui, oui, je peux me retrouver. Les pieds dans la terre et Dieu dans la tête. La tête avec Dieu, oui. La tête sur les épaules, mais tant en temps, ça part quand même. Ça part dans les étoiles, oui. Et quelles impressions de jouer justement ce personnage ? Parce qu'on dit que Napoléon rend fou, est-ce que Jeanne d'Arc rend folle ? Non, pas du tout. Mais elle entend des voix. C'est la vôtre peut-être, David. Non, mais je n'étais pas particulièrement excitée au début de jouer un personnage historique. Ce n'est pas l'intérêt pour moi. C'est pour ça que j'adore la pièce d'Anouille. C'est de le revisiter et d'en recréer quelque chose de vraiment pour pouvoir en faire un spectacle. Et qu'il y ait un vrai personnage. Parce qu'après, si c'est juste pour retracer des faits historiques, ce n'est pas intéressant. Là, il y a un vrai spectacle. Oui, c'est un parti pris celui d'Anouille. Et vous, David, alors, le fait de vous retrouver dans un... Dans le rôle d'un roi ? Oui, et puis... C'est toujours très agréable, vous savez. Les gens vous regardent de façon aimable. Quand on remet son personnage à la maison, tout le monde vous sert, tout le monde est très gentil. Non, c'est très agréable. Charles VII avait un tout petit royaume. Les Anglais lui avaient laissé un tout petit bout de France. Et les Bourguignons aussi. Les Bourguignons, il était à Bourges, il était entouré de sa belle-mère et de sa maîtresse, Agnès Sorel. Et il régnait sur pas grand-chose, finalement. Donc c'est grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc qu'il va réussir à reconquérir son royaume. Enfin, vous avez toujours préféré être le roi de Bourges que le roi des Bourges. Oui, oui. Vous connaissez son tout peu. Vous avez parlé à votre frère Romain, qui est l'historien de la famille. Alors, je ne lui ai pas... Non, il adore Anouille, il connaît toutes les pièces par cœur, évidemment. Et je suis sûre qu'il connaît le contexte historique beaucoup mieux que moi. Mais il n'est pas venu voir la pièce encore. On a démarré hier pour cause. Mais j'aimerais qu'il m'en parle un petit peu. Alors, l'alouette, c'est une des pièces costumées du répertoire d'Anouille. Est-ce que ça aide, au fond, de jouer en costume pour rentrer dans le personnage ? Parce que c'est plus facile, Sarah, il faut reconnaître que de jouer nu. Oui. Nu, j'aurais bien aimé, mais Christophe n'a pas voulu. Non, non, mais c'est vrai que d'avoir une pauvre robe en lin beige pour commencer et avoir que ça, c'est vrai que ça aide pas mal. Parce que voilà, mais c'est vrai qu'après avoir une petite cote de maille pour faire un peu plus guerrière, un peu plus homme, bon, bah oui, ça aide forcément. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui fait le rôle. Moi, je dois vous dire que mes collants blancs et ma culotte bouffante me vont à merveille. J'ai hâte de voir ça. Rien que pour ça, oui, je les garderai après. Oui, 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 ça, je les... pour une soirée costumée. On a souvent dit que cette Jeanne d'Arc Danouille était sexuellement très ambiguë quand même. Parce qu'elle est... Bah, elle est surtout complète à la Vierge, quoi. Ça, c'est pas ambiguë. Il n'y a pas d'ambiguïs, c'est elle. Non, mais elle est... Je ne sais pas si... Elle porte des habits d'hommes. Ah bah oui, mais c'est pour partir... C'est pour sa mission. Elle n'a qu'une chose en tête, c'est sa mission, quoi. Oui. Vous savez qu'on a beaucoup dit que c'était énorme. C'est vrai ? Moi, je n'y crois pas du tout. Non, non, moi non plus. Je n'y crois pas du tout. Personnellement, en même temps, je n'y étais pas, mais... Non, puis tous les écrits qu'il y a sur le procès, sur tout ça, effectivement, ça avait l'air quand même d'être une... C'est une femme qui avait vraiment la tête sur les épaules, quoi, qui avait les idées, qui avait entendu des voix, mais qui quelque part n'avait... Apparemment, je ne peux pas savoir, mais n'avait rien d'une hallucinée, quoi. Il y avait quelque chose, elle avait vraiment... Et je pense que cette dualité-là, c'était intéressant pour un nouille de... D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle en soit arrivée là ? Il y en avait plein de petites filles qui entendait des voix dans les villages. Comment ça se fait qu'elles soient arrivées à convaincre autant de... Ça, Régis, il adore ce genre de propos, hein. C'est ton ton fifi. Alors, mais il y a aussi une ambiguïté chez le roi Charles VII. Parce que quand Yolande, Yolande d'Aragon, lui conseille de prendre Jeanne, elle est obligée de préciser... C'est dans votre conseil que je vous demande de la prendre. Pas dans votre lit, oui. Oui, pas dans votre lit. Il était, comme beaucoup d'hommes de pouvoir, bizarrement, très attiré sexuellement par tout ce qui l'entourait. Mais homme ou femme, d'ailleurs, il n'était pas... Il y a beaucoup d'ambiguïté sur ses orientations. Il n'était pas restrictif, vous voulez dire ? Non, non, non. Il était assez ouvert à tout. Et il était... Pardon, on disait open à l'époque. On ne parlait pas tellement l'anglais. Ça pouvait vous encuire. Je vais faire gaffe, oui. Et d'ailleurs, la reine Yolande, c'est elle qui lui a refourgué, entre guillemets, Agnès Sorel. C'est ce qu'il était quand même avec sa fille. Et puis elle a dit, bon, ma fille, elle ne fait pas le boulot comme elle devrait. Donc je vais aller lui en trouver une autre. Et elle lui a trouvé Agnès Sorel. C'est rare pour une belle-mère, c'est-à-dire de faire ce genre de choses. C'est une bonne belle-mère. C'est une bonne belle-mère. Elle était ouverte aussi. Et Agnès Sorel dit aussi à Jeanne d'Arc, avec mes petites scènes au lit, j'ai obtenu autant que vous. Donc le sexe serait aussi fort que la foire, finalement. C'est surtout que c'est deux mondes totalement différents. C'est un monde qui va complètement la dégoûter, Jeanne d'Arc. Le monde de la cour, de tout ça, c'est l'inverse de la sincérité humaine. C'est un autre monde. Alors ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause. On va retrouver Didier Porte dans un court instant.